bonjour je vais vous présenter les magnifiques figurines du dernier film The Predator sorti en 2018 je les trouve dans le film ultra parfait c'est le Predator là je suis désolé de le dire il n'y en a qu'il va peut-être dire non ultra moderne par rapport au 1,87 qui est sorti en 47 au 2 celui qui est sorti en 90 au 3 soit disant un 3 sorti en 2010 c'est pas vraiment un 3 mais c'est quand même un Predator là celui de 2008 je les trouve super classe moi quand j'ai vu dans le film j'ai trouvé super classe le fugitif je le trouvais très beau et même le grand qui fait 3m50 le Armored Assassin je le trouvais magnifique aussi mais je préfère le fugitif alors là j'ai pris celui qui n'avait pas l'armure j'en ai plusieurs figurines de NECA et celui là je le trouve très réussi après l'histoire des chiens j'ai trouvé ça très très bof bof pas vraiment exceptionnel là je trouve ça même nul je vois pourquoi ils ont foutu des chiens ça n'a rien du tout par contre je trouvais intéressant l'idée des hibridations entre humains et prédateurs et encore une fois comme dans les films on y en a c'est parti c'est le fugitif il est magnifique pendant le film il faut 2m40 pourquoi c'est la taille qui disent dans les premiers films Kevin Pitara il faisait 2m20 déjà le mec heureusement il y a d'essayer je ne l'ai pas net net mais franchement je vous dis je voulais en face de moi il est magnifique NECA ils ont fait très fort en c'est moi qui mis cette position là on peut tourner cette année magnifique mais les dreadlocks ça se trouve super beau super classe ça fait un peu africain comme toujours ça change pas ça peut faire tout japonais africain un mélange un prédateur c'est vraiment universel on sait pas trop c'est magnifique et puis sa bouche la forme de crabe les yeux j'adore les prédateurs moi j'ai toujours préféré prédateurs que l'alien n'a chez des olympiens j'adore l'alien à la reine alien alien dog mais j'ai ma préférence pour les prédateurs maintenant c'est comme ça bon rien contre prédateurs non je trouve très moche cela même les figurines elles sont plus belles je trouve que c'était pas digne d'un prédateur sont pas mal mais non quelque chose qui va pas ça c'est le fugitif même les yeux j'arrive pas à l'avoir mais ils sont magnifiques on va avoir son casque dans le film d'un moment ils tirent le casque qui s'allume et lui et lui mes potes ainsi tu charges la tête voilà magnifique mais quand il faut très très beau moi je le trouve super athlétique super beau maintenant c'est ses goûts fumeur lui même je le trouve moyen bon ça c'est mais j'adore la scène dans le laboratoire qui est scientifique là mais c'est tout c'est la scène que je peux faire sur lui même ben je trouve pas moyen c'est pas mon préféré c'est sûr j'ai toujours préféré le 1 de très loin que j'en ai guère ça y a pas de problème mais bon il ya tout cas des beaux trucs vachement intéressant pendant je vais faire le deuxième prédateur qui énorme qui fait 3 mètres 50 dans le film l'armou raid assassin voilà je vais mettre sur l'écran énorme pas t'assois bizarre en s'il on dit après ça des pâtes et bref tout parce que comme les gens je veux faire tenir comme ça bon je le trouve moins beau que le fugitif mais il est beau quand même disons qu'il est massif il est très massif je trouve que c'est même un peu de trouble bon après moi je pourrais faire qu'à la fin du film nous mettre celui-là le fugitif que celui-là ça aurait été plus classe dans la forêt mais regardez la différence de teint c'est comme ça dans le film magnifique incroyable j'ai coupé là merci je coupe merci merci Sous-titrage ST' 501